Binotto, bientôt dans un poste pour Liberty Media ? Un poste de direction pour la F1 ? Binotto évaluera la possibilité de travailler pour Liberty Media aux côtés de son ami Stéphano Domenicali dans le rôle de laissé vacant par le retraité Rose Brown. Voilà, c'est pas idiot. L'hypothèse est en cours d'examen par les parties et certains détails sont encore en cours de définition. Enfin, la discussion tourne autour de la période de jardinage. Bon, en gros, période de préavis, ils ne peuvent pas occuper un autre poste. Que devrait respecter Blatia Binotto après son départ de Ferrari, qui pourrait être réduite à 6 mois, et ne lui permettrait pas de travailler pour une équipe rivale ? Si cette remise se confirmait, le technicien Italo Suisse rejoindrait Liberty Media dans le rôle de superviseur technique. De plus, en n'assumant aucun rôle dans aucune autre équipe de la grille, Binotto pourrait contourner la période de jardinage. Alors, il ne va pas faire de jardinage, Binotto. Terrible. La déception. Le technicien italien, malgré sa démission le 29 novembre, continuera à travailler sur le projet 675 pour la saison 2023 de Formule 1. jusqu'au 31 décembre, toujours selon Paolo. C'est con, parce qu'au final, ils ont déjà nommé un falseur, et l'autre, il reste en pause jusqu'au 31 décembre, mais il sait très bien qu'il ne sera plus là après. Je trouve ça débile. Binotto aurait également négocié une nouvelle indemnité de départ de 1,5 million d'euros, même si cette nouvelle n'a pas encore été confirmée. D'un point de vue purement technique, l'image de Binotto serait parfaite pour remplacer la perte de Rose Brown. Décidant de prendre sa retraite, l'ancien patron des QE et Ferrari peut se vanter d'avoir une parfaite connaissance des moteurs hybrides, ainsi que d'avoir réalisé une étude pour le compte de l'EFIA sur l'impact des biocarburants pour atteindre le net zéro. Bon, ça, c'est une rumeur, évidemment, rien d'officiel, mais bon, pourquoi pas, Binotto, dans un poste à l'AF1, tout simplement. A voir. Qu'est-ce que vous en pensez, vos bonnes idées ou pas ? Ciao, ciao.